Musique Avec la retraite de grands champions comme Tom Boonhen, Contador ou encore Joachim Rodriguez, le cyclisme connaît aujourd'hui une phase de transition qui est caractérisée par l'arrivée de grands prodiges. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons nous intéresser à Marc Soler, un jeune coureur très talentueux. Marc Soler est un cycliste espagnol né en 1993 en Catalogne. Il débute sa carrière de cycliste dans la formation Lizarte, une des filières espoirs de la Movistar. C'est ici qu'il rencontre son premier succès en s'illustrant en 2013 sur le Tour de Palencia. L'année suivante, il réalise une excellente saison en décrochant 4 succès en un mois et c'est ça qui va lui permettre en 2015 d'obtenir son premier contrat professionnel dans la formation Movistar. C'est durant cette année qu'il participe au Tour de l'Avenir, une sorte de mini Tour de France réservé au plus grand espoir ayant moins de 23 ans. Marc Soler décroche le classement général de cette édition 2015, ce qui fera de lui l'un des grimpeurs les plus prometteurs de son âge. En 2016, Soler court aux côtés de Nairo Quintana. C'est d'ailleurs avec lui qu'il prend le départ de la route du Sud pour aller y chercher une victoire d'étape et la deuxième place du classement général, juste derrière son coéquipier colombien. Durant l'année 2017, Marc Soler décroche la troisième place du classement général du Tour de Catalogne en devançant des coureurs comme Dan Martin ou encore Adam Nietz. Et après une huitième place sur le Tour de Suisse, Soler va prendre le départ de son premier grand tour, la Volta, et il y termine à la 48ème place. Début 2018, c'est la période de révélation pour le cycliste espagnol qui prend d'abord la troisième place du Tour d'Andalousie pour ensuite participer à la course au soleil en tant que leader dans sa formation Movistar. L'Espagnol prend d'abord la deuxième place du chrono à Saint-Etienne et lors de la dernière étape, il nous fait un numéro à la Alberto Contador où il faut se compagnie au peloton à 47 km de l'arrivée pour enlever le maillot jaune au Britannique Simon Nietz et remparter ce Paris-Nice avec seulement 4 secondes d'avance sur ce dernier. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Marc Soler a le mérite d'être comparé à son compatriote Alberto Contador. L'an dernier, lorsque Contador avait attaqué à Nice pour essayer d'enlever le maillot jaune à Sergio Henao, Marc Soler l'avait suivi et avait d'ailleurs pris la troisième place de l'étape. Contador a donc été une source d'inspiration pour Marc Soler. Sachez que le style du coureur de 24 ans se rapproche aussi de celui de la légende espagnole Miguel Indurén. En effet, en plus d'avoir des compétences en montagne, Soler possède des qualités de rouleur à l'image de sa deuxième place sur le chrono de Paris-Nice. Et notons également que son gabarit est équivalent à celui du quintuple vainqueur du Tour de France. Le fait que Contador et Indurén aient remporté comme Marc Soler leur premier Paris-Nice à 24 ans peut nous laisser imaginer que le jeune Espagnol ait peut-être promis un aussi bel avenir que ses deux champions. Cette petite rubrique touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Marc Soler. Aura-t-il les capacités pour remporter un grand Tour dans les prochaines années ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501